On est engagé depuis quelques mois maintenant dans des actions qui s'appellent Action Cœur de Ville avec l'Etat, avec la région, avec le département, avec la partie d'agglomération. Il y a beaucoup d'argent qui est mis pour faire revenir des habitants dans les centres-villes et puis des commerces. Et puis aussi, du coup, maturnier à les écoles et l'hôpital. Là, on a l'impression qu'il ne faut pas poser le crayon et dire, on arrête, parce qu'on court derrière des choses que l'on ne maîtrise pas et qui sont complètement contradictoires. Forcément, oui, ça va faire partir des gens. Ça va faire partir des gens. Et non seulement ça va faire partir des gens, mais ça n'attirera plus personne. Moi, je me mets à place des jeunes qui sont dans une entreprise comme ça, même s'ils ne sont pas touchés encore aujourd'hui. Parce qu'il y en aura qui ne seront pas touchés. Quel avenir se donner ? Lorsqu'on a 30, 35, 40 ans, autant anticiper et puis aller ailleurs. Parce qu'ils sauront que c'est condamné à peut-être le prochain plan ou si ce n'est pas le prochain, ce sera en deux après. C'est quand même incroyable. En plus, c'est beaucoup d'ingénieurs qui sont venus ici, peut-être spécialement. Bien sûr, bien sûr. C'est un vrai écosystème. On a l'IUT, on a l'ENSAT, l'école d'ingénieurs. On a des formations valorisantes qui ont été développées, justement, pour ces entreprises de pointe, télécom. C'est incompréhensible. Alors, on va dire que Nokia, c'est sans doute pas son souci principal d'assurer la survie d'une ville. Il n'empêche qu'on est, comme il a été dit tout à l'heure, les collectivités ont accompagné Nokia pour la restauration de son site. Ils ont accompagné sur les différents plans qui ont été mis en oeuvre dans les années passées. On a réembauché des gens. Il faut marcher main dans la main. Et là, ils marchent tout seuls dans leur coin. Et puis, on constate les dégâts. C'est vrai que c'est incroyable et c'est inadmissible. Sous-titrage Société Radio-Canada